8h12 sur Europe 1, votre invité ce matin, Sonia Mabrouké, philosophe et historien de la philosophie également. Et également membre de l'Institut, vous faisiez remarquer d'ailleurs à notre invité qu'il était rare dans les médias, donc je le remercie d'être là ce matin parmi nous. Bonjour à vous Rémi Bragg. C'est moi qui vous remercie, bonjour à tous, et bonne année en fait. Évidemment, meilleur vœu, bienvenue sur Europe 1, les funérailles de Benoît XVI, Rémi Bragg, seront célébrées demain par le pape François. Et depuis le début de la semaine, on a vu des dizaines de milliers de fidèles qui se sont recueillis devant sa dépouille. À cette occasion, le mot de transcendance est revenu en force. Est-ce que vous y voyez dans ce moment, est-ce que vous voyez dans ce moment, pardonnez-moi, une force ou un pouvoir transcendantal ? Bon, je n'utiliserai pas les adjectifs transcendants et transcendantales dans le même sens, enfin, peu importe, laissons cela. Toujours est-il que je vois plutôt dans cette attitude des foules une marque de respect. Et d'ailleurs, le respect est, si je puis dire, la forme quotidienne de notre attitude envers ce qui est transcendant. Puisque chaque personne a quelque chose de transcendant en elle. Est-ce que chaque personne, et surtout le pape, a quelque chose de sacré en lui ? J'espère que non. Étant donné que le mot de sacré ne correspond pas pour quelqu'un dont on peut quand même penser qu'il était chrétien, vu le métier qu'il exerce. Sacré, ce n'est pas une catégorie chrétienne, ce n'est pas une notion chrétienne, si vous préférez. C'est une notion que je dirais païenne, sans donner à cet adjectif la moindre tonalité péjorative que ce soit. C'est simplement, eh bien, l'attitude que nous avons spontanément devant un certain nombre de réalités qui, à la fois, nous attirent et nous repoussent, qui nous font trembler. Là, je pense, bien entendu, et pas mal de nos auditeurs l'auront reconnu, je pense à ce qu'a expliqué un penseur du religieux, qui vivait au début du dernier siècle, pardon, c'est-à-dire avant la guerre de 1914, qui s'appelait Rudolf Otto, et qui a écrit un livre qui s'appelle justement Le Sacré, et dans lequel il explique, en se fondant sur des observations anthropologiques, et puis aussi sur des observations de notre réalité quotidienne, que notre attitude envers le sacré est ambivalente. C'est que le sacré est quelque chose à quoi on ne peut pas toucher. Parce qu'il, d'une certaine manière, il souille. Il est terriblement ambigu et provoque en nous des sentiments, là aussi ambigu, attraction, répulsion en même temps. Alors que le saint, alors là, voilà une catégorie d'abord biblique, et puis bon, puisque biblique donc chrétienne, qui décrit, ou qui désigne, pardon, plutôt la bienveillance absolue. Bienveillance, est-ce qu'on peut parler aussi, Rémi Bragg, d'autorité ? Est-ce que le pape ou les papes sont encore aujourd'hui des figures incarnant une forme d'autorité ? Alors voilà un mot là aussi qui est piégé, parce que lorsque l'on entend autorité, on est évidemment tenté de dire autoritarisme. On pense, je ne sais pas, à ces dictateurs qui, le menton en avant et les poings sur les hanches, déclarent qu'ils ne passeront pas, ou qu'au contraire qu'ils sont passés. Enfin, je pense à Mussolini, bien entendu, nos auditeurs l'auront reconnu. L'autorité, c'est quand même le pouvoir d'augmenter, la capacité de faire croître. C'est ce que dit le mot latin, d'où vient directement notre mot français autorité. Alors autorité, c'est ce que fait, par exemple, un parent lorsqu'il enseigne à ses enfants de pousser, comment pousser bien droit. Comment développer ses potentialités, comment, et puis surtout, comment ne pas prendre des chemins qui mèneraient à court ou à long terme à leur destruction, à la mort sans phrase. Alors autorité, bah oui, je crois que c'est en ce sens qu'il faut l'entendre. Et aussi bien le cardinal Ratzinger, puis le pape Benoît XVI, après ce changement de nom fort significatif, eh bien exerçaient, je crois, ce genre d'autorité. Une autorité, Rémi Braque, parfois contestée, ou en tous les cas critiquée, notamment en France. À l'annonce de la mort de Benoît XVI, ceux qui rechignent à lui rendre hommage ont mis en avant les positions, ces positions très conservatrices et le fameux discours de Ratisbonne en 2006. Je sais que ça vous met un peu en colère. Oh, non, je ne me mets pas en colère pour si peu, et surtout pas si tôt le matin. Vous avez bien raison. Mais je fais ce que je peux, n'est-ce pas ? Non, je voudrais simplement dire que, là aussi, le mot conservateur, je l'utiliserai au sens où l'on parle d'un conservateur de musée. C'est-à-dire quelqu'un dont la fonction est de faire en sorte que, je ne sais pas, qu'on ne peigne pas des moustaches à la joconde. Donc, il sauvegarde un patrimoine précieux. Et en même temps, il a pour tâche, il a pour mission de faire en sorte que le plus possible de gens, le plus possible de visiteurs, puissent avoir accès à ces chefs-d'oeuvres. Pardonnez-moi, Rémi Grail, être conservateur, ce n'est pas être rétrograde pour vous ? Ben, être rétrograde est de toute façon une attitude stupide, puisqu'on ne peut pas retourner en arrière comme si rien ne s'était passé. On peut, alors, heureusement, on peut retourner en arrière en tenant compte de ce qui s'est passé. Par exemple, en se repentant. Je rappelle, par exemple, que l'Allemagne est sortie du nazisme. C'était, d'une certaine manière, un pas en arrière que l'Union soviétique est revenue de son ivresse idéologique léniniste. C'était, d'une certaine manière, un pas en arrière. Alors, peut-être a-t-il été pas très bien fait. Enfin, bon, ça, c'est une autre question. En tout cas, oui. Si on s'aperçoit à un moment donné que l'on s'est engagé dans une impasse, l'attitude la plus intelligente, c'est de faire marche arrière. Donc, ne soyons pas toujours trop sévères envers les rétrogrades. La question, c'est, sommes-nous dans une impasse ou pas ? Si nous ne sommes pas dans une impasse, alors, il faut écraser, appuyer sur le champignon, il faut écraser l'accélérateur. Sinon, l'attitude la plus intelligente, si on ne veut pas aller dans le mur, c'est de revenir au point où on s'était engagé dans l'impasse et reprendre la bonne route. Sommes-nous trop sévères, avez-vous dit Rémi Braggle ? Sommes-nous ou certains le sont-ils avec Benoît XVI ? Parmi les grandes dates de sa vie et de son oeuvre, vous citez son rôle dans la dénonciation des scandales sexuels et pédophiles quand d'autres, au contraire, l'accusent d'avoir masqué, protégé, bref, d'être quelque part co-responsable de ces terribles actes. Oui, écoutez, je crois qu'il ferait bien de regarder un petit peu la réalité. Le brave pape Jean-Paul II, à la fin de sa vie, diminuait par la maladie. Il avait une maladie de Parkinson dont il est mort. Ce n'était pas particulièrement drôle. Et en tout cas, ça lui retirait beaucoup de ses facultés, en tout cas de ses capacités d'agir. C'est quand même lui qui, Ratzinger, je veux dire, Benoît XVI, c'est quand même lui qui, quasiment dès le lendemain de son élection, a déjà destitué ce prêtre qui avait fondé les Légionnaires du Christ, Martial Mathiel, et qui menait une double vie assez épouvantable. Bon, il y avait des rumeurs jusqu'à présent. C'est Benoît XVI qui a donné le coup de pied dans la fourmilière. Et c'est lui également qui a dit, ben maintenant, finis avec l'omerta, autre chose. Alors, bon, ces injonctions ont-elles été répercutées, ont-elles été transmises avec la, comment dire, l'efficacité qu'il aurait souhaité ? Ça, bon, c'est une question pour les historiens. Moi, je ne suis pas du tout historien et surtout pas historien de la période contemporaine. Mais est-ce que cette attitude, Rémi Braque, qui est celle de dénigrer parfois un héritage, un parcours, une œuvre, est-ce qu'il faut y voir dans ce cas une haine contre la foi chrétienne, vidéocrétienne, à travers les attaques contre Benoît XVI ? Je n'en sais rien. Écoutez, moi, je n'ai rien, a priori, contre les critiques. Je ne suis pas tout à fait partisan dans des canonisations trop rapides. D'ailleurs, je pense que pour Jean-Paul II lui-même, on aurait peut-être dû respecter les délais traditionnels parce que c'est de tradition dans l'Église catholique qu'on ne... Pas de santo subito comme disaient certaines pancartes le jour même de la mort de Jean-Paul II. Non, personne n'est à l'abri d'erreurs et même de fautes morales. Je ne vois pas pourquoi un pape serait infaillible ailleurs que dans les conditions extrêmement précises et finalement qui n'ont jamais servi, qui n'ont jamais été appliquées, qui lui permettent dans certains cas exceptionnels de concentrer en lui, si je puis dire, l'infaillibilité qui a été promise non pas à une personne mais à l'Église dans sa totalité. Oui, je vous parle de ces critiques parce que la question est de savoir est-ce que ce n'est pas le lot des religions, des grandes religions comme on dit monothéistes, les critiques sur l'islam, sur les musulmans, son légion. Dernièrement, cela a provoqué une polémique après la conversation entre Michel Houellebecq et Michel Onfray dans la revue Front Populaire et d'ailleurs, Rémi Braque, le recteur de la Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Houellebec pour provocation à la haine contre les musulmans. C'est un débat piégé d'avance que de parler Écoutez, je crois que ce qui nous piège dès le début, c'est la confusion soit involontaire, soit au contraire savamment entretenue entre les religions et leurs adeptes. Vous avez parlé tout à l'heure dans une même phrase, dans un même souffle, citant Hafez, de l'islam et des musulmans. L'islam est une chose, c'est une religion avec ses dogmes, avec ses pratiques, avec ses règles, les cinq piliers que tout le monde connaît, des choses de ce genre-là. Et puis, il y a d'autre part, les musulmans, de même que les musulmans de Cheredos qui ont envers leur propre islam des relations soit d'adhésion totale, soit au contraire d'estime lointaine. Il y a tout un éventail d'attitudes. La même chose, d'ailleurs, peut se dire pour les chrétiens, peut se dire pour les juifs. Donc faire la différence. Ah oui, je ferais tout à fait, je distinguerais tout à fait entre l'islam et les musulmans, de même, entre le christianisme et les chrétiens. Mais alors quand Michel Houellebecq dit par exemple, je vous cite cette phrase, mais il est vrai qu'une phrase dans une conversation est forcément sortie de son contexte, mais il dit ceci, le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Les musulmans. Oui, le français dispose d'un article défini et d'un article indéfini. J'aurais préféré qu'ils disent à tout le moins que des musulmans cessent de les agresser. Bon, il est de fait que la population carcérale, les gens qui sont en prison, sont assez souvent, que les musulmans sont plus représentés dans la population carcérale. Vous savez ce qu'on va vous dire, vous ne disposez pas de ce genre de statistiques. Je ne dispose pas de ce genre de statistiques. Alors écoutez, comme de toute façon, je partage avec Mark Twain l'idée suivant laquelle il y a trois sortes de mensonges, les mensonges, les foutus mensonges et les statistiques. Je n'insisterai pas, effectivement. Disons, c'est ce que je lis dans certains journaux, des journaux même tout à fait respectables, pas des feuilles de choux. Bon, alors, je reviens à mon idée. Que l'on critique une religion, ça me semble très bien. Je ne parlerai pas d'un droit au blasphème. le terme me semble pas vraiment juste, enfin, mal saisir la réalité. Quel terme ? Vous auriez choisi une liberté ? Liberté de critique. Ou blasphème ? Liberté de critique. Bon, blasphème, ça veut dire que je fais exprès de dire du mal. Non, 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 il faut vous regarder ce qui est critiquable et ce qui ne l'est pas. Et puis, entrer dans une discussion, dire, bon, vous n'avez peut-être pas très bien compris telle chose. en revanche, il y a des choses que vous voulez cacher, etc., etc. Est-ce que la place des religions, Rémi Braque, dans le débat public et politique aujourd'hui vous surprend ? Cette place si importante, peut-être que nous-mêmes nous donnons une place importante à travers les médias, mais est-ce qu'elle vous surprend ? Ce qui me surprend, c'est que l'on parle des religions au pluriel. En fait, c'est de l'islam qu'il s'agit. Il faut quand même bien l'avouer. On ne parle, on ne dirait pas les religions sont ceci, les religions font cela. si ça n'était une manière de dire que finalement, toutes les religions sont à mettre sur le même plan. Ce qui, pour quelqu'un qui s'est un petit peu intéressé, en amateur, à l'histoire des religions comme moi, est, je dirais, tout à fait rigolo que l'on mette sur le même plan la religion des Aztèques qui reposait sur le sacrifice humain, les gens dont on arrachait le cœur pour les offrir au soleil d'une part. Et puis, le jaïnisme qui pousse le véganisme à un point extrême. Bon, que l'on mette sur le même plan le panthéon foisonnant de l'hindouisme et le monothéisme des, ce qu'on appelle les trois religions monothéistes, bon, c'est quand même un petit peu bizarre. C'est pour ça que vous vous êtes interrogé sur... Interrogé. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé surtout à ces trois grandes religions. Je me suis intéressé à ces trois grandes religions parce que, de par mon métier, j'ai été amené à regarder d'un petit peu plus près ce qu'il en est de l'islam. J'ai été 20 ans professeur de philosophie arabe à Paris 1 et à l'université de Munich, j'étais censé m'occuper de ce que l'on appelle, de ce qu'ils appelaient de manière bizarre les religions européennes. Donc, les trois religions, les deux religions bibliques plus l'islam. Alors, évidemment, j'ai été obligé de mettre mon nez dans ce genre de choses. Et votre nez aussi dans l'humanisme. Je voudrais rappeler quand même le titre de votre livre, Rémi Braque, Après l'humanisme, l'image chrétienne de l'homme aux éditions Salvatore. L'entretien passe si vite avec vous. On aura l'occasion d'en reparler également. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.